Si je me fie rapidement à... Bon, mon dieu, il veut pas s'ouvrir! Ah! Bonjour! Bonjour et bienvenue chez moi! Merci d'être de retour pour une nouvelle vidéo d'unboxing! Si c'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le piton abonnement de ce côté-ci, c'est vraiment pour s'abonner à ma chaîne et non pas à YouTube en général, ou aux boîtes en particulier. Si vous êtes déjà abonné, pas besoin de cliquer de nouveau! Vous pouvez aussi laisser un petit pouce en l'air pour m'encourager. Bien sûr, pour s'abonner à une chaîne ou pour l'encourager, ça prend un compte avec YouTube. C'est gratuit, ça prend quelques instants et une adresse courriel, et ensuite vous allez pouvoir encourager vos créateurs préférés. Aujourd'hui, on regarde un haul, haul de Cheyenne, S-H-E-I-N, parce que j'avais fait un haul de Timu, T-E-N-U. Il y a pas si longtemps où j'avais choisi, dans le fond, les items les moins chers, une grosse douzaine, pour voir si ça valait la peine de payer une pièce et quelques par item. Je pense que pour mon total d'items, ça m'avait coûté à peu près 45$. Donc, je suis allée sur un de leurs compétiteurs, Cheyenne, qui est le même principe, dans le fond, style centre d'achat, mais en ligne, avec des boutiques de Cheyenne. Seulement un peu plus dispendieux, je crois, que Timu. Cette fois-ci, pour mon haul, j'ai regardé, encore une fois, les articles les moins dispendieux dans Makeup, et j'en ai choisi 13, je crois. On va voir, mon sac est vraiment, vraiment léger. J'espère que j'ai tout reçu, parce que ça fait un certain temps, dans le fond, qu'il est chez moi. J'ai eu mes vacances, etc. Donc, il attendait pendant tout ce temps-là. Au total, ça m'a coûté 62-63$. Le shipping était gratuit. Même chose pour Timu, le shipping était gratuit à ce moment-là. Donc, déjà, au départ, pour à peu près le même genre d'items, on voit que Cheyenne est 50% à peu près plus coûteux que Timu. Maintenant, allons voir s'il est aussi 50% meilleur. On voit qu'il y a certaines protections sur les produits pour qu'ils ne soient pas endommagés dans le transport, ce qui n'était pas vraiment le cas pour Timu. Quoique, j'ai été chanceuse ou non, j'ai reçu aucun item qui était endommagé dans ma commande Timu. J'espère que ça va être le cas pour la commande Cheyenne aussi. On voit ici deux palettes bien emballées dans du styrofoam. Premier item, la palette Chey Glam. Beach Sunset, donc coucher de soleil sur la plage. Fait que j'assume que ça doit être beaucoup d'oranges. Et je me suis trompée, ça semble être plus des plumes et des neutres. Neuf petits pots de couleurs et vraiment plus des grandeurs habituelles pour les pots de couleurs. Et on a aussi une date d'expiration, 2026. Donc on a un peu plus d'informations sur le produit qu'il y en avait pour Timu. Et on a aussi beaucoup plus de produits. On va regarder ici une des couleurs pour voir si ça swatch bien. Super crémeux, super beau à l'application. Vraiment très pigmenté. On voit aussi qu'il y a beaucoup de reflets. Je regrette un peu d'avoir mis ce bijou-là, étant donné qu'on va peut-être swatcher plusieurs couleurs. Est-ce qu'il y a une odeur? Plus ou moins, pas vraiment. Contrairement à Timu qui sentait vraiment très 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 chimique. Très contente du premier item. Je dirais que pour les ombres à paupières, à date, Cheyenne est plus intéressant. J'en ai commandé une deuxième parce que, pourquoi pas? De She Glam, on a ici un fort à paupières Cosmic Crystal. Qui s'appelle Spellbound, ensorcelé. C'est juste un petit quad. Donc il était quand même beaucoup moins cher. Encore une fois, expire en 2026. Et voici, ça ressemble au petit quad qu'on reçoit souvent dans Ipsy. Super belle couleur rosée et métallique. On va aller swatcher lui aussi. Très très joli. Beaucoup moins pigmenté. Mais c'est probablement parce qu'il est comme rose champagne. Super cute! Sans odeur complètement. Chey Glam, c'est la marque directement de Cheyenne. Allons-y cette fois-ci avec un crayon à lèvres de Chey Glam. Toujours couleur True Faith. Ou la couleur numéro 3. Donc gardons la foi. Toujours expiration en 2026. Très bien emballé du côté de Cheyenne. On a 0,25 grammes. Donc un crayon à lèvres habituel. On va aller regarder la couleur. Ça me semblait être un beau nu, dans le fond, sur le site. Finalement, un peu plus rose que nu, mais quand même très portable. Est-ce que j'ai des prix? Non, pas de prix. J'aurais essayé. Je n'avais pas remarqué, mais on dirait que la majorité des produits, en tout cas les produits moins dispendieux chez Cheyenne, sont vraiment toutes de la marque Chey Glam. On a ici un ligneur multichrome pour les yeux, couleur zénith. Ici, on a un petit truc pour l'effacer un peu. L'efface est très molle. Et voici la couleur zénith, qui semble être un duochrome de vert, vert-violet. Mais voici de quoi ça a l'air sur mon petit bec de canard. On voit très mal, en réalité, qu'il y a du duochrome. J'essaye vraiment de vous le montrer. Je pense que là, je l'ai eu vert-violet, vert. Et voici. Super pratique. Vraiment très, très beau. Sans odeur, encore une fois. Fait que finalement, Cheyenne et Chey Glam, des très, très beaux produits. Qu'est-ce qu'on a ici? Praline pie. Ça doit être la couleur. Donc, tarte à la praline. De Chey Glam, toujours. Un duo rouge à lèvres et liner. Donc, on a les deux. Le rouge et le crayon qui va avec. Oh! Chacun de leur côté. Donc, le crayon de ce côté-ci. Le rouge à lèvres de ce côté-là. Une très belle couleur neutre aussi. Contrairement à Timou, je trouve que les couleurs qui étaient sur le site ressemblent plus aux couleurs du produit qu'on reçoit. Timou, on dirait qu'il était tout un peu plus orangé que ce qui paraissait sur la photo. Et voici la couleur que j'ai oublié le nom. Donc, praline pie. Donc, tarte à la praline. J'ai vraiment l'impression que c'est dans des teintes qui vont très bien m'aller. Super cute. Et le crayon très très fin aussi. Sans odeur, toujours. On a même ici de l'écriture en français. Attention, pour usage externe seulement, conservé à un endroit froid et sec. Donc, c'est un crayon pour les yeux. Couleur Outdoorsy. Fait que je présume qu'il doit être le petit vert qui est sur l'emballage. Et voici la pointe. Ça semble être un eyeliner liquide. Je ne sais pas, dans le fond, s'il va bien avec notre duochrome. Oh, wow! Vraiment super métallique. Et en personne, ils vont très bien ensemble. Quand le duochrome est sur le vert versus sur le violet, je suis capable de... Plus ou moins. Mais en tout cas, ils vont super bien ensemble. Très, très, très pigmentés. Très doux. Et vraiment super belles couleurs. Rien à redire contre She Glam jusqu'à présent. J'ai pris aussi des faux cils. Étant donné que j'en avais pris aussi sur Timou. Ceux sur Timou, dans le fond, étaient, pour ainsi dire, à application unique. Il y en avait une grosse feuille avec plein, 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 plein de faux cils. Par contre, les cils s'arrachaient au fur et à mesure que tu y touchais. C'était plus ou moins approprié pour porter plus d'une fois. Ceux-ci semblent légèrement mieux faits. Cependant, sont très peu fournis. Je ne sais pas si c'est parce que c'est le de base. Mais ça ne doit pas donner un effet très glamour, mettons. Il me reste encore vraiment beaucoup. Un peu toujours d'exagération dans les halls. De She Glam, on a ici un rouge à lèvres velours Starlight. Couleur Magical Delight. Je ne sais pas s'il est chromé lui aussi. Velours Starlight. Tu parles d'un beau nom pour un rouge à lèvres. Il est pris. Il est comme vraiment fat. On va voir que j'aille le pousser d'un autre côté pour le sortir. Et voici de quoi ça a l'air. Super cute. Comparé aux autres emballages, je trouve que celui-ci fait plus cheap. Et voici la couleur Magical Delight. Un beau corail. Sans odeur. Magical Delight. Super crémeux. Très très mât. Rien à redire. On continue, on continue. On ne lâche pas. Brillant à lèvres Glaze Days. Couleur Grape Juice. Donc jus de raisin. Je suis allé un peu pour varier aussi les couleurs. Je ne sais pas si c'est comme ça. Mais si c'est le cas, c'est beaucoup plus brun que ce que j'avais en tête. Et voici sur le petit manchon. Ils l'ont très bien nommé, je trouve. Sans odeur. Là, pour une fois, je dis malheureusement. J'aurais quasiment aimé ça, dans le fond, qu'ils sentent le raisin. Et voici la couleur Grape Juice. Un brillant à lèvres. Je ne sais pas s'il est à séchage rapide ou non, par contre. Très bel emballage. She Glam, toujours. Il nous reste, je crois, quatre articles de She Glam. De la cire à sourcils couleur Auburn. Avec la cire et une petite brosse d'accompagnement. On a vraiment tous les produits de beauté disponibles. Et voici la cire. Et la toute petite mini brosse qui ressemble comme à une toute petite brosse à dents. Je m'attendais vraiment à juste comme un petit rond pour brosser. Mais non, c'est comme une petite mini brosse à dents de Barbie. Je présume que la cire ne doit pas être appliquée comme je le fais là. C'est très désagréable. Motonneux, j'irais même, jusqu'à dire. Peut-être dans mes couleurs, par contre, Auburn. À retester, dans le fond, sur les sourcils. Peut-être que ça fonctionne mieux. Faudrait peut-être réchauffer la cire aussi, je ne le sais pas. Pour que ça s'applique mieux. Pas mon item préféré jusqu'à présent. Qu'est-ce qu'on a ici de She Glam? De l'ombre à paupières, deux tons dans un même bâton. J'en ai vu plusieurs publicités. Je trouvais que c'était une extrêmement bonne idée. Maintenant, à savoir si à l'application, c'est vraiment agréable. La couleur est rosée. Toujours sans odeur. Et voici notre duo rosé ici. Donc ça, ce serait le bas de la paupière et ici, le haut de la paupière. Les deux matchent très bien ensemble. Et je pense que c'est très facile d'utilisation. Ça doit vraiment donner un beau look. Très cute. Est-ce que j'ai pris une troisième palette? Super bien emballée. Toutes les palettes, dans le fond, étaient individuellement emballées dans du styro-mousse. Oh! Vraiment très, très cute. Comme ça, avec une petite palette magique de verre serein. Très, très cute comme emballage. Ouh! Maintenant, je comprends mieux pourquoi je l'ai pris. C'est sûr que ce n'est pas le genre de palette ordinaire, dans le fond. Bon, il n'y a pas de beige là-dedans. On va aller swatcher idéaliste. Pourquoi pas? Très crémeux. Super, super pigmenté. Très agréable à l'utilisation. Les produits She Glam, malgré qu'ils sont très peu dispensieux. Toujours sans odeur. Vraiment super cute. Dernier produit pour mon haul de She Glam, finalement, plus que Cheyenne. On a un rouge à lèvres liquide mat couleur Momojo. Très cute comme emballage. Ici, diaphane, un peu sans odeur. Je vais être obligée de me trouver un nouveau spot. Ouh! Vraiment cute comme couleur. Sans odeur, toujours. Jusqu'à présent, je dois dire que j'apprécie beaucoup plus les couleurs et l'application des rouges à lèvres et des ombres à paupières de She Glam, de Cheyenne, plutôt que ceux de n'importe qui, de Timou. Ça termine mon haul de Cheyenne slash She Glam. Personnellement, je pense que pour la différence de prix, qui est à peu près 17 $, donc 45 $ versus 62 $, la différence dans la qualité des produits, puis l'application, le fait que ça n'a pas d'odeur. Je pense que ça vaut la peine. Qu'est-ce que vous en pensez? Laissez-moi savoir dans les commentaires. J'ai l'intention de refaire un autre haul de Timou avec d'autres paramètres d'achat. Peut-être que je pourrais refaire la même chose aussi avec Cheyenne. Laissez-moi savoir si c'est quelque chose qui vous intéresserait. Ce serait tout pour moi pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté la vidéo. Si c'est le genre de vidéo qui vous intéresse, ça me ferait vraiment plaisir si vous abonniez à ma chaîne. Les abonnements de ce côté-ci, vous pouvez laisser un pouce en l'air, je pense, de ce côté-là. Vous pouvez cliquer la cloche, ça vous avertit, dans le fond, à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Et bien sûr, plus j'ai d'abonnés, plus on peut échanger ensemble. J'ai vraiment beaucoup de questions à vous poser sur qu'est-ce que vous aimez, puis qu'est-ce que vous aimeriez voir plus, moins, etc. Et bien sûr, vous êtes toujours les bienvenus chez moi. À la prochaine! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada